L'idée chemine du côté politique. Voyez les réactions aujourd'hui. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre la position du ministre Carman, à savoir qu'on va continuer à observer les choses alors que dans plein de juridictions à travers le monde, on prend la mesure avec sérieux de ce phénomène-là et on agit. Que le ministre veuille déposer un projet de loi, peut-être qu'il aurait été bien avisé d'avoir d'abord une commission parlementaire, comme on le demandait en 2019, pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre le cochon dans cette loi-là. Mais je pense que ça prendrait un encadrement. C'est un enjeu qui fait jaser, qui fait réagir. C'est sensible pour les parents. J'en suis un. Je comprends ça. Mais là, la science est de plus en plus claire. La santé publique est de plus en plus claire. Je pense qu'on est rendus à poser des gestes. Le vrai défi, c'est ce qui se passe à la maison. Puis là, il faut aussi avoir la collaboration des parents pour que le temps d'écran soit limité. Il y a à la maison, mais il y a aussi à l'école. Poursuivons la discussion avec nous ce soir au bilan. Je vous présente Élise Duprat, qui est elle-même intervenante dans une école secondaire, l'école Mgr Richard à Verdun. Bonsoir. Merci d'être là. Puis Bernard Gauthier également, qui termine son doctorat en ces matières, qui lui aussi est intervenant en CLSC. Merci d'être avec nous pour poursuivre. Parce que bon, on vient de le voir avec Gaétan, avec Luc également. On voit dans le monde politique, on réfléchit beaucoup. Dites-moi, M. Gauthier, vous avez fait une étude assez exhaustive sur cette question. L'impact dans la vie de nos jeunes. Est-ce que vous arrivez aux mêmes conclusions ou sonnez-vous, vous aussi, des alarmes en ce moment? Oui, tout à fait. Non seulement j'ai fait des études sur la question, mais j'ai aussi fait pas mal le tour de la littérature dans mes trois années pendant lesquelles j'ai fait mon doctorat. Donc, bien, mes études, plus spécifiquement, ça porte sur les écrans dans la chambre, la place des écrans dans la chambre. Donc, bien, au contraire, ça n'a pas sa place dans la chambre. J'ai démontré des effets à long terme sur le développement social, sur le développement des capacités d'intimité, sur la persévérance scolaire, sur les apprentissages, la réussite scolaire. Donc, non seulement les écrans dans la chambre, mais aussi les jeux vidéo dans mes recherches. Ça, c'est une recherche qui apparaît, mais quand même, je peux vous dire que les jeux vidéo semblent avoir des effets très, très importants, encore une fois, sur le développement des capacités sociales et sur la persévérance scolaire. La persévérance et les résultats scolaires aussi? Oui, oui, tout à fait, de façon très importante, les jeux vidéo et aussi les écrans dans la chambre. Bon, alors, il y a à la maison, il y a à la chambre, parce que c'est vrai que les jeunes vivent avec leur téléphone maintenant, avec leur tablette. Élise, vous, vous travaillez dans le monde scolaire, donc dans une école secondaire. Racontez-nous un peu ce que vous faites, parce que c'est unique. Vous êtes la seule au Québec, en ce moment, à pouvoir intervenir auprès des jeunes dans des problématiques. Bien, du moins, dans mes recherches, oui. Je ne connais pas d'autres écoles qui offrent le service que j'offre présentement en cyber-enjeux. Bien, j'offre un service qui... Je fais de l'intervention au niveau cyber-intimidation. Je fais des évaluations en cyber-dépendance. J'interviens aussi sur tout ce qui les expose, donc quand on parle de droit à l'image, de mettre la photo de quelqu'un sur un site Internet comme Instagram, sans la permission de l'autre personne pour nuire à la réputation. Et ça, c'est des choses qu'on voit souvent chez les jeunes, c'est ça? Dites-moi, parlons de la cyber-intimidation. Comment ça se passe autour de vous en ce moment? Parce qu'on reçoit beaucoup de témoignages, on a vu des crises qui ont éclaté ces derniers mois au Québec. C'est sérieux, là. C'est sérieux. Par contre, je dois avouer que ce n'est pas ce que je traite principalement. Ah non? Je vous dirais que ce qui est de droit à l'image, c'est ce que je vois le plus. Tout ce qui est de droit à l'image, sexto et partage d'images intimes, c'est ce que je traite le plus présentement. Cyber-intimidation, c'est très important, puis oui, j'en fais. Mais c'est un enjeu qui est important et que je traite. Mais tout ce qui est droit à l'image, c'est énorme. Comment ça se passe? C'est les parents qui ont recours à vos services? C'est les jeunes? Les deux. Les deux? Les deux. Quand il y a une situation problématique, cyber-intimidation par exemple, qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe? Parfois, c'est le jeune qui va venir me voir dans mon bureau pour me demander de l'aide. Parfois, ça va être le jeune qui va me solliciter via les réseaux sociaux par lui-même le soir, la fin de semaine. Qui vous écrit? Oui, qui va m'écrire via les réseaux sociaux. Le soir, la fin de semaine? Oui. Vous continuez à travailler le soir à la fin de semaine? Je ne continue pas à travailler, mais je réponds à mes messages le soir à la fin de semaine parce que je... Ça n'arrête pas avec la fin des classes, ces choses-là? Non, au contraire. Le soir à la fin de semaine, c'est là que les problématiques augmentent. Puis je trouve que de faire une intervention de cinq minutes le soir va prévenir une aggravation de cette problématique-là pendant la semaine. Puis ça va m'éviter de faire une intervention de deux heures pendant la semaine. Et vous vous intervenez auprès des intimidateurs, par exemple, pendant un cas d'espèce? J'interviens auprès de tous les élèves. Les intimidateurs, les victimes. Ça marche? Oui. Je fais de la prévention. J'interviens avec toutes les élèves et les jeunes qui ont des problématiques liées à l'usage de l'écran. C'est ça, hein? M. Gauthier, bon, la cyberintimidation, parlons de ça. Parce que dans votre pratique au CLSC, je présume aussi, c'est le fléau des temps modernes en ce moment. Parce que les jeunes amènent ça. Les conflits, les querelles de jeunes dans les cours d'école, c'est vieux comme le monde. Mais maintenant, ça se poursuit 24 heures sur 24 parfois, là. Oui, mais en même temps, je ne dirais pas que c'est un des aspects de la problématique de la surexposition aux écrans des jeunes, mais il y en a bien d'autres. Mais si je peux ajouter quelque chose à ce qu'Élise disait, puis je fais du pouce aussi sur ce que le docteur Chicoine avait dit à tout le monde en faire le dimanche passé, c'est la capacité de gérer l'inconfort, l'insatisfaction des jeunes qui est mis à mal au fil de leur surexposition aux écrans pendant leur développement, qui fait que tout le monde se sent plus irrité facilement, sent que leur égo est menacé plus facilement. Donc, et en plus que ça se passe en classe, ça se passe en dehors des heures de classe. Donc, on a une tempête parfaite des jeunes qui sont plus sensibles et qui sont exposés à des choses qui sont susceptibles d'affecter leur sensibilité 24-7. Donc, oui. Et ça arrive souvent? Bien, c'est certain que ça arrive souvent, mais en même temps, comme je vous dirais, c'est ça et bien d'autres choses. Il y a l'anxiété, la dépression, la sédentarité, le manque de sommeil. Et la dépendance, parce qu'en même temps, les médias sociaux, Élise, pour les jeunes, et vous aussi, M. Gauthier, pour les jeunes, c'est une façon de communiquer, c'est une communauté qui se crée, mais en même temps, ils s'isolent physiquement. Et puis, bon, alors donc, comment on réussit à changer des comportements? Comment vous faites ça, Élise? C'est d'essayer de trouver des activités autres que les réseaux sociaux, mais ça, c'est chose difficile. Il y en a, oui. Bien, on est une école aussi qui a beaucoup de sport, qui a beaucoup d'activités, beaucoup de parascolaires, donc on essaie de les diriger vers d'autres choses, mais on a une très, très grosse équipe, là, au niveau de Mgr Richard, fait qu'on les dirige vers d'autres professionnels, mais vers d'autres activités, vers du parasco, mais c'est pas chose facile, là. C'est clair. Les parents, là-dedans, parce qu'évidemment, les jeunes ont une tablette, ont un téléphone, je vois sourire Élise, donc le rôle des parents, prenons des cas précis, quand vous intervenez, bon, le jeune, c'est correct, mais est-ce que les parents sont ouverts et quel devrait être leur rôle? Parce qu'il y a plusieurs de nous écoutent en ce moment, puis ils se disent, je veux respecter l'autonomie de mon jeune et tout ça, puis honnêtement, les parents ne savent pas souvent la moitié de ce que les jeunes font, ou ce qui se passe. Comment vous voyez le rôle, dans la réflexion que la société québécoise doit avoir, quel est le rôle qui devrait être serré des parents, là-dedans? Le parent ne devrait pas offrir un téléphone sans mettre un encadrement autour. Répétez-moi ça. Le parent ne devrait pas donner un téléphone, une tablette ou tout autre objet électronique sans mettre un encadrement autour, même un ordinateur. Encadrement, qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, de ce que je vois, moi, depuis... ça fait presque deux ans que je fais de l'intervention au niveau des cyber-enjeux. Ce que je vois, c'est que nos élèves arrivent en secondaire 1 avec des appareils qui ne savent pas l'utiliser. Donc, ils ont des réseaux sociaux, ils ont des appareils, puis ils n'ont aucune conscience de ce que c'est l'Internet. Ils ne savent pas que quand on met quelque chose sur Internet, c'est là pour rester puis que ça reste toujours. Ils ne savent pas que Snapchat, ce n'est pas vrai que les messages s'effacent. Ils pensent vraiment que le message, un coup, effacé, il est vraiment effacé. Ils n'ont pas de conscience de... Des dangers. Des dangers Internet. Puis les parents leur donnent l'appareil, puis ils font, tiens, voilà, tous tes amis en ont, fait que tu... voilà, tu en as un. Il n'y a pas de prévention qui se fait au niveau de l'usage de l'appareil. Puis je pense qu'ils devraient, comme un permis de conduire, on apprend à conduire, on devrait apprendre à utiliser les appareils électroniques. Avec des limites? Avec des limites, avec un encadrement, avec des limites de temps d'écran, avec un encadrement strict par le parent. Est-ce que ça devrait être... Tous les parents devraient faire ça. M. Gauthier, je vous vois acquiescer à ça. C'est un manque en ce moment, parce qu'on parle des jeunes, mais parlons des parents. Oui. Il y a un manque d'intervention ou d'encadrement ou d'implication des parents? Oui, mais aussi, je dirais, un manque d'information pour les parents, parce que pour que les parents puissent intervenir, il faut qu'il y ait l'information. Il faut le savoir. Puis ce qu'on voit sur le terrain, puis aussi dans les données, c'est qu'il y a une bonne moitié des parents qui n'interviennent pas et ou qui n'ont pas l'information. Si je prends l'exemple des écrans dans les chambres, c'est une recommandation très claire de toutes les associations qui en formulent sur le sujet. Les chambres devraient être des zones exemptes d'écran. Pourtant, il y a à peu près la moitié des jeunes qui ont des écrans dans leur chambre. OK. Donc, pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de tablette quand tu vas dans ta chambre. Exact. Ça devrait être la loi. On privilégie l'utilisation dans les espaces communs. Comme ça, il y a une meilleure régulation qui va s'opérer dans le foyer. Il y a une discussion aussi qui va être créée autour des contenus qui vont être consultés. Oui, donc ça va être moins reclus comme utilisation aussi. J'ai une autre question avant de se laisser. Bon, là, on parle du comportement et les médias sociaux comme processus de socialisation des jeunes. Enfin, ça devient un loisir et souvent leur seul loisir. Tout l'autre aspect, l'approche pédagogique, l'outil qui était un ordinateur, une tablette ou un téléphone dans l'apprentissage scolaire. Ma question est simple. La Suède, pays scandinave, qui était précurseur, qui a sorti tous les livres des bibliothèques ou à peu près, et des classes en tout cas, et puis qui a introduit il y a plusieurs années des tablettes, des ordinateurs, tout ça, a tout retiré, a tout retiré l'année dernière, arrivant à la conclusion que c'était beaucoup plus néfaste que positif dans l'apprentissage des jeunes. M. Gauthier, je commence avec vous. Vous en pensez quoi, vous? Tout à fait d'accord. Puis c'est pas moi personnellement qui est d'accord. C'est la littérature. Puis ça a été mentionné par quelques intervenants dans les derniers jours. Il y a un rapport de l'INSPQ, de l'Institut national de santé publique, qui est sorti récemment, qui a fait une recension des données probantes sur la potentielle valeur ajoutée des écrans dans l'éducation. Puis la conclusion est assez simple. Il n'y a pas de valeur ajoutée qui soit démontrée par les données probantes. Donc ça a été fait plus par une croyance que ça apporte une valeur ajoutée. Puis aussi, probablement qu'il y avait des intérêts économiques à travers ça. Mais au final, ce que les données probantes montent davantage, c'est que c'est le papier, c'est d'interagir en personne. C'est ça qui crée des contextes favorables à l'apprentissage et non les écrans. Puis si on prend en compte le fait que les jeunes sont surexposés en plus à la maison, si on les expose en plus à l'école, encore une fois, c'est une double... Élie, vous en pensez quoi, vous? Au niveau scolaire, je ne pourrais pas me prononcer parce que je ne suis pas dans le milieu de l'éducation en tant que telle, mais de l'intervention. Par contre, au niveau de l'intervention, c'est sûr qu'il y a quand même une loi qui a passé. On n'est pas supposé d'avoir de téléphone en classe. Est-ce que les jeunes ont survécu à ça? Je dis ça à la blague, évidemment. Ils s'en sont remis? Tout est relatif. Ce n'est pas facile. Mais je pense que les jeunes peuvent survivre à ça. Il n'y a pas de problème. Puis je pense qu'à un moment donné, Internet ne disparaîtra jamais. La technologie ne disparaîtra jamais. On va s'adapter à tout ça. Mais je ne pense pas qu'on a besoin d'avoir un téléphone 24 heures sur 24 sur nous en tout temps, surtout pas à 14, 15, 16, 17 ans. On verra bien. Élise et Benoît, c'est un plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour votre éclairage. Merci. Ça fait plaisir. On se reverra éventuellement. On verra si le débat ira plus loin du côté des autorités. Merci beaucoup. Continuez votre travail. Merci. Merci. Nous, on va poursuivre. et on va poursuivre.